... Bienvenue à votre capsule Météo Express de ce jeudi 15 juin 2017. Nous sommes présentement sur la plage à Lenspleureuse. Ça faisait longtemps que nous n'étions pas venus ici. Et la belle journée d'aujourd'hui s'y prête très bien. Donc, on en profite encore une fois. Vraiment chanceux depuis près de deux semaines. C'est du soleil, des journées ensoleillées qui se succèdent. Les températures sont un petit peu en bas des normales saisonnières. Mais quand même, on est très confortable. Donc, voici vos prévisions météo selon Environnement Canada pour les prochains jours. Pour ce soir, cette nuit, c'est dégagé. Ici, un minimum de 7. Et le soleil se couchera à 20h33. Pas plus que ça pour ce soir, cette nuit. Une petite météo simple. Pour vendredi, c'est généralement ensoleillé. Il y aura par contre un ennuagement en mi-journée. Les vents seront de l'est à 20 km heure. Mais deviendront du sud également à 20 km heure en après-midi. Le maximum sera de 15 et le minimum sera de 11. Pour samedi, ça commence à se gâter tranquillement. Ce sera nuageux. 40 % de probabilité d'averse. La pluie va débuter au cours de la nuit. Le maximum sera de 17 et le minimum sera de 14. Ça risque d'être de s'accrocher, la pluie de la nuit de samedi à dimanche, risque de s'accrocher au moins jusqu'à mercredi ou jeudi. Donc, demain, c'est la dernière journée ensoleillée. Profitez-en. On peut même dire à votre employeur que vous êtes malade. Et profitez du soleil parce qu'on va le perdre pendant quelques jours. Au niveau de l'agenda des activités, mercredi le 21 juin prochain, la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis vous invite à son assemblée générale annuelle. Ça a été une année riche en réalisation pour la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. C'est d'ailleurs grâce à la Corporation que, dorénavant, tous les amateurs, tous les propriétaires de véhicules électriques peuvent venir faire le tour de la belle région de la Gaspésie parce qu'il y a un réseau que la Corporation a collaboré à l'installation d'un réseau de bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques. Donc, c'est vraiment une belle réalisation. Il y a des petits logos de la Corporation sur chacune des bornes à la grandeur de la péninsule. L'Assemblée générale aura lieu, c'est ça, comme je disais, le 21 juin prochain, à compter de 19 heures. C'est au CLSC à Mont-Louis. Et en terminant, la Saint-Jean-Baptiste approche à grands pas. Et comme je disais hier, le Club Lyon-Mont-Louis nous a préparé une journée complète d'activités pour souligner l'occasion. Les festivités commencent dès midi le 24 juin. Cette année, c'est une nouvelle formule. Au lieu d'avoir des activités de 23 et 24, le Club Lyon a décidé d'essayer de faire une journée complète le 24 juin. Donc, le site ouvre dès midi. À 13 heures, il y aura de l'animation sur le site, du maquillage pour les tout-petits, des jeux gonflables, des bourgaux et de la morue sèche, évidemment. La morue sèche, désolé, évidemment. Sinon, je pense qu'il y aurait une émeute à Mont-Louis s'il n'y avait pas ça pour la Saint-Jean. À 16 heures, c'est l'hommage au drapeau qui sera suivi des discours patriotiques. À 17 heures, c'est le traditionnel souper hot-dog. Et à 22 heures, si le vent le permet, il y aura les feux d'artifice et le feu de joie avec le gros tas de bois que je vous ai montré hier à la capsule météo. Donc, sur ce, on vous souhaite une belle fin de journée. Et on se retrouve demain pour un autre Capsule Météo. Sous-titrage ST' 501